... ... ... C'est le public qui, pendant ça, s'est limité à 10 personnes. Je ne sais pas si Jean-François, l'air de notre policier municipal, peut s'occuper de faire inventer ces personnes-là qui sont sur certaines des établissements de rouleur. Donc c'est une séance exceptionnelle. C'est la première de notre mandature. Donc bien sûr, je souhaitais la bienvenue à tous les gaussiers municipaux, le soir du 15 de mars. De façon tout à fait démocratique. Donc bienvenue à tous. Sur le prix, il a été la fête du municipaux. Je considère que l'on a installé le gaussier municipal, on a eu la possibilité de le faire à partir du 18. Et on a fait bien sûr les délais qui ne sont répartis. On l'a fait le plus possible, non pas samedi, pour certains qui travaillent, mais le lundi suivant, pour permettre ensuite de se réparer sereinement au niveau des commissions, au niveau de la commission tout à l'heure. Tout d'abord, c'est pas un d'accord. Je pense que M. Combe m'intéresse à l'AC. Je voudrais qu'on passe à cette personne qui a été élue de 2009 à 2014, sous notre mandatel, et qui en plus occupait un poste d'accueil en classe et jeunesse. Et dans les âgés de Monique Comandie, c'est qui est décédé il y a quelques jours, qui était vraiment très apprécié, je dirais, d'abord, bien sûr, de grand nombre de personnes, je pourrais les citer, mais aussi, dernièrement, il y a eu quelques années, auprès de l'association Aréco, qui a aussi rendu un hommage, tout à fait, je dirais, sincère, au travers de courriers, et même aussi de projets sur Terre-Bourgou et tout ça. Je sais que cette personne a été jouée d'appréciée. Nous, on a des grands souvenirs avec elle, et des beaux souvenirs, vraiment, des grands moments. Elle a eu aussi l'initiative de l'ancien et de l'ancien municipal de jeunes, sur la première mandature, qui n'a pas perduré aux différentes réseaux. Et au-delà, c'est investi au niveau des écoles, et des écoles civiques. On va apprécier cette collaboration. Et juste un petit croix qu'au niveau des fleurs, ça, c'est pas grave, ça a été recabli. Donc, pour elle, de toute façon, je dirais, très amical et sincère, je vous donne une petite sire, ça m'est vraiment. et je vous donne une petite sire, Merci. 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 Pascal Bousquet, Jean-Luc Jambouzi, Coman Brice présent, Philippe Coste, Claudine Dallery, Sandra Dillius, Joël Dolique, Christelle Durand, Flora Eméia, Hervé Foumitraillasse, Sandra Bénifestère, Marina Garcia, Laura Guel, Elisabeth Jouffreau, Elisa, Fabienne Joyeux, Brulon Ruy, Elisabeth Michaud, Philippe Cantade, Présent, Connu Alphonse, Didier Robert, Présent, Alain Roux, Présent, Alain Sigu, Présent, Véronique Vidalet, Présent, Valérie Brade, Présent, Merci Est-ce que le gouvernement est atteint, puisque le conseiller est complet ? Par contre, je demande parmi les conseillers présents qui souhaitent être secrétaire de CRS Monsieur Veillard Monsieur Veillard, d'accord, merci Alors, avant de passer à l'élection qu'on peut vendre, j'aurais souhaité dire un petit mot Mesdames et Messieurs, chers collègues J'interviens pour cette première séance du conseil municipal de la mandature 2020-2026 En tant que doyen, dois-je considérer comme flatteuse une telle situation qui, au titre de ma date de naissance, me donne la possibilité de présider temporairement notre Assemblée ? A chacune et à chacun d'entre vous, je tiens à déclarer que c'est un honneur pour moi d'occuper une telle position Je me considère bien plus votre aîné que le doyen de notre Assemblée Je me sens être le représentant, cet après-midi, de ceux, de celles et ceux qui partagent avec moi le plaisir d'être Seigneur A titre d'information, Seigneur en latin signifie respect, savoir et sagesse Et dans le sport que je pratique, on sait de quoi ça veut dire au niveau du judo Voilà, donc si vous voulez, on va passer à l'élection du maire Avec l'article L21-22, tiré 7 du Code général des collectivités territoriales Prévoit que le maire est élu au scrutin du secret à la majorité absolue Qui se porte candidat ? Il y a M. Plantard Qui d'autre ? M. Morin Je m'explique, je suis pâtonné J'ai demandé à intervenir Je pense que ça va être quelque chose de possible Je vais écouter M. Corby, M. Corby, on va passer le micro Alors que vous puissiez être là Merci Je voulais dire quelques mots par rapport à ce moment où l'élection du maire va venir Nous sommes à cette année sur une situation Le conseil municipal a été élu lors d'un scrutin organisé de manière un peu particulière Il y a la crise du Covid-19 sur une décision prise par un exécutif national Président de la République et le Premier ministre réunis Où en même temps aller voter le 15 mars et rester chez vous Était annoncé par précaution sanitaire Ces instructions paradoxales ont eu des conséquences Avec une traduction où on constate que le conseil municipal à Montguerre, comme dans beaucoup d'endroits Et l'émanation d'un scrutin pour lequel moins d'un électeur sur deux a voté Je crois que c'est un émane important On n'a jamais été habitué à cela à Montguerre, comme dans beaucoup d'endroits Où il y avait quand même un taux de participation de 70% si en plus Donc c'est quand même une situation particulière Une abstention de 55%, une majorité municipale qui obtient 69% de suffrage exprimé Ce qui représente 30,4% des électeurs inscrits 1294 voix, soit près de 600 voix de moins qu'en 2014 Donc on est sur des écarts importants par rapport à la pratique habituelle La minorité municipale qui obtient 31% des chiffrages exprimés L'est avec 13,5% des électeurs inscrits Si on fait ce calcul, ce qui représente 576 voix Soit le même nombre de voix qu'en 2014 Bon, fort de tout cela On est quand même sur une situation où sur le plan démocratique Et de la représentation démocratique au sein de notre ville Ce fait le taux de participation induit par des décisions Vous voulez un mental paradoxal, je l'ai dit tout à l'heure Je pense que ça doit nous interroger sur la légitimité et la sincérité de ce scrutin La politique communale pourra-t-elle être conduite de la même manière que durant ces 20 dernières années ? C'est une question qu'il faut se poser Sachant que 2346 électeurs sur 4261 inscrits n'ont pas voté le 15 mars Nous devrons en tenir compte pour les 6 derniers Alors nous avions deux listes en lice pour ces élections En toute cohérence avec le scrutin du 15 mars Pour l'élection du maire, deux candidats sont présents Donc Philippe Plantat qui est maire sortant Et a déjà fait part de sa candidature dans la zone de synthèse Le conseil du ministère d'installation Et les élus de la liste minoritaire présentent la candidature de Philippe Bord Voilà pour ce qui est de cette élection du maire Merci de votre attention Merci D'accord Donc vous écrivez Vous avez un papier devant vous Vous escrivez le long Et on a deux minutes pour ramasser maintenant les papiers Merci Merci beaucoup Merci 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 Philippe Baurie Philippe Baurie Philippe Baurie Philippe Plantada Philippe Baurie 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 Merci. 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 Écoutez, j'avais pas mal d'émotion et je t'ai bien sûr pensé à remercier toutes les personnes ici présentes qui me font confiance et qui ont voté pour moi aujourd'hui. Voilà, monsieur Oury, bien sûr, vous avez joué votre jeu d'opposants et même dans votre discours. En fait, bien sûr, les pourcentages sont en votre faveur et on ne commettra pas le pourcentage pour guérot. Donc, on considère que c'est une élection qui s'est pas déroulée, certes, à des conditions spéciales, mais on a passé une pernée de 100 mois, ça peut être gagné, vous n'êtes que trois aujourd'hui au lieu de quatre, on pourra pas. Donc là, on considère qu'en six ans, on fonctionnait bon sens, en faisant pour mieux qu'on s'est fait jusqu'au présent et on s'est soucié trop de comment ça s'est déroulé, même si forcément qu'on a eu à cœur de le faire d'autre mieux possible en respectant des règles d'évois, que nous impose, je dirais, à notre nation et l'État. Je vous remercie l'homme. Je reviens aussi sur le contexte particulier, en vie et procès à la discipline extraordinaire et inédit, un peu surréaliste. Je veux dire, j'ai des masques. C'est quatre, ça me servait au jour, ça passait pour certains. C'est quelque chose de particulier. On s'habitue, bien sûr. Je reviens très rapidement sur le Covid aussi pour dire vraiment, vous n'avez pas une place très émue et sincère envers tous ceux qui nous ont quittés. Vous savez très bien que nous, personnellement, on a été très touchés par nos amis. Donc, une place pour ceux-là et une place aussi pour ceux qui essaient de se rétablir du lieu possible en faisant des efforts colossaux. Donc, moi, ces personnes n'appellent pas le son au téléphone et moi aussi, aujourd'hui, je pense un petit peu à eux. On passe très rapidement à tout le personnel médical, parce que je sais, au travers de ces malades, je dirais, tout le travail qui se fait discrètement, avec beaucoup d'amour, de passion. Et je dirais, autour de ces malades, à mesure de, je dirais, de qualité dans le travail, sans oublier aussi tous les métiers qui sont prioritaires. Chauffeurs, cas de surface, voilà, taxis, paupiers, policiers, tout le monde, bien sûr, contribuent à faire en sorte que nous passions cette pandémie du mieux possible, en état très, je dirais, optimiste, en état très prudent aussi. On considère, voilà, qu'on est peut-être, on la laisse doucement, mais on la laisse sûrement vers un contexte un peu vire. Et comme le dit souvent, on peut considérer, bien sûr, qu'on a l'air de devoir un petit peu le bout du tunnel tout en étant, bien sûr, très prudent et à l'être. Il est passé aussi pour le côté économique, on va avoir le député jeudi, il est passé pour tous nos conversants, partisans, tous ceux qui ont travaillé pour ces libérales, qui ont travaillé durant ces deux mois, certes, on a des risques, donc des risques pour nous, d'autres qui nous ont livré, voilà, des choses tout à fait nouvelles pour nous, même, d'avoir des besoins à domicile, aux heures voulues, voilà, des cartes à distance, voilà. Je saluerai aussi toute cette chaîne de solidarité qu'on a eu. Beaucoup de gens sont rendus disponibles, des voisins sur lesquels ils cherchaient le paix, on a demandé si tout est allé bien. On a découvert, au travers de cette pandémie et de ce côté dramatique, on a découvert quand même des valeurs, qui j'espère vont perdurer, parce que ces valeurs, voilà, sont importantes, c'est créer un collectif agro-guerre, on arrive à avoir des éléments nouveaux, des voisins qui s'inquiètent, s'ils n'ont pas sorti de caractéristique, voilà, ces choses-là, vraiment, on fait chaud au cœur, et j'espère de tout cœur que ça pourra perdurer. J'espère aussi que les restaurants, le monde économique pourra survivre et reprendre une activité à peu près normale d'ici quelques jours. Maintenant, c'est du Président de se faire cette semaine, de ce contexte-là, et bien sûr soutenir les industries, qui pour nous sont très importantes, par la bancaire russe, il y a toutes les sous-traitances qui rentrent en juge. Je ferai aussi un grand merci à nos équipes municipales, parce qu'elles ont aussi œuvré d'un nombre, mais croyez-moi qu'il y a eu du travail fait. Alors, ce sont en CCAS, par des actions, je dirais discrètes, mais soutenues tous les jours, par ce portage de repas, par ces colis qui ont été faits d'urgence pour certains de nos citoyens. Voilà, il y a eu vraiment du travail fait, du travail fait par notre direction, et en même temps, du travail fait par du télétravail. Au départ, je n'étais pas très chaud il y a quelques mois, je me suis aperçu que les gens étaient consciencieux. On travaille chez eux d'une façon, je dirais admirable. Voilà, et donc tout ce personnel qui travaillait, la police municipale n'a jamais arrêté. Voilà, tous ces personnels-là, tous les personnels, je suis vraiment très reconnaissant et vraiment très très fier d'être à la tête d'une ville avec un personnel de cette qualité. Bien sûr, je vais remercier les élus anciens avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai eu le plaisir depuis des années. Pierre et moi, on est les plus vieux de cette assemblée. J'ai eu le plaisir aussi d'avoir suivi dans l'audition en 2000 heures, c'est ça, donc c'est peu des souvenirs, mais voilà, on ne pourra reprendre même. Des filles, c'est ça. Et tout ça pour dire que chaque fois, c'est des nouveaux mandats, des nouvelles personnes, voilà, des appareils à nouveau, et c'est ce qui vient, ce qui vient à la force de notre procès, le partage, voilà. Et l'appétit, souvent, c'est ce que je recherche un petit peu. Donc, grand merci aux essais, et bien sûr, on souhaitait au nouveau de s'investir comme les autres, en fonction de votre temps disponible, et en termes de procès municipales, pour le procès de l'église, c'est un peu différent, pour les adjoints également. Mais je sais que c'est de la passion d'être élu, voilà, c'est une passion, on fait ça parce qu'on le vit au quotidien, on le voit sur le côté familial, on le voit sur le côté professionnel, mais on le fait parce qu'on a envie de le faire, c'est à donner de nous, et pour nous, c'est vraiment presque naturel, voilà, d'essayer de faire au mieux par rapport à l'intérêt général. Un petit merci aussi à mes épouses, parce qu'être femme, c'est pas toujours facile. Surtout parfois avec le tempérament que j'ai, donc voilà, je reconnais aussi que c'est bien aussi d'être soutenu, qu'elle aura besoin parfois pour fatiguer, agacer ou autre, et de faire avoir des choses, et d'oublier tous les tracas au quotidien que l'on peut rencontrer. Voilà, donc je continue à dire qu'on est toujours motivé, on le dit à chaque fois, parce qu'on le dit au quotidien, on n'a jamais arrêté, depuis quasiment, c'est 16 heures de travail, avec des projets dans la tête, et bien sûr, dans ce contexte que vous savez, des projets dans la province et aussi vite qu'on ne le souhaitait, mais la vie a repris très rapidement, et à travers des réunions, plus à 10 jours, et on s'est adapté, on est très modernes, et on a pu faire ça, et on ne s'est jamais arrêté, dans le contexte, bien sûr, que vous connaissez. Bien sûr, sur la métropole, jusqu'à un dossier métropolitain, alors, dans la majorité, dans la minorité, on ne sait pas, parce que les élections du 12 auront lieu peut-être 8 juillet, et qui sont, bien sûr, déterminantes pour savoir la majorité de la métropole. Donc, la métropole, sans doute, sera aux alentours du 7 ou 10 juillet, et là, on voit exactement les postes qui seront occupés par les personnes qui seront, bien sûr, proposées. Donc, par les différents groupes politiques que compose la métropole, et sachez, sachez honnêtement, alors, je ne vais pas défendre les mairies de quartier, je vais défendre la ville de Bruguay, mais sachez que je suis très dévoué, et je suis toujours très attentif que Bruguay soit reconnu au sein de la métropole, par différentes sortes, ça peut être des mails, des coups de téléphone, des, voilà, des interventions. Alors, pas forcément, donc, c'est des possibilités qui sont plus ou moins accret de l'assiette et préparées en amont, mais chaque fois, croyez-moi, que Bruguay soit pour dire, et je vous promets de continuer à le faire de la même manière. Voilà, et puis, mon classique, c'est que, et on le fait, c'est qu'on est des élus, et je serai le maire de tous les Bruguay, pour tous vos citoyens, voilà, pas sectaires, mais quelles que soient les demandes de personnes, je pense qu'on a toujours fait en sorte d'y répondre, de façon formidable, on le peut, mais sans regarder autre chose que l'intérêt général. Voilà, donc je rééterne réveillement vers ma majorité, vous vous cotez sur moi, et moi je cote sur vous, et je vous remercie. Bien, donc on va attaquer maintenant ce conseil municipal, donc on va fixer le nombre d'adjoints, voilà. Donc, d'appeler l'article M1822, 2 et 4 du CGCT, la création du nombre d'adjoints pour l'aide de la complétation du conseil municipal, en sachant que ce nombre peut excéder 30% d'un effectif légal du conseil municipal. Donc on est tenu, bien sûr, par un nombre et par un nombre de l'ombre. Donc c'est simplement le C, et c'est pas nouveau. Pour les communes dans la population, qui comprise entre 7000 et 9999 habitants, le nombre de conseils municipaux est fixé à 29. Donc effectif maximum pour la commune, de 8 adjoints de l'Oubert, comme la dernière fois, afin d'assurer la bonne gestion communale, et proposer au conseil municipal de fixer le nombre d'adjoints à 8, comme pour les deux dernières fois. Voilà, donc c'est une démarche qui fixe le nombre qu'on doit vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette démarche. M. Bourri. 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 Donc, s'il y a quatre possibilités, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait le choix et le fort et de réduire leur identité pour permettre à des personnes d'accéder à l'exécutif, entre parenthèses, c'est-à-dire permettre d'aider certains à jouer dans leur tâche quotidienne, parfois aussi professionnelle. Donc, il y a eu tout un travail en amont qui a été fait en concertation pour définir ça. Au point de l'accès jury, il y a peut-être un conseiller municipal dans la majorité, je crois, et on veut deux. Ils ont tous une délégation. Je veux dire, chaque ville fait en fonction de comment ils souhaitent faire et de comment ils s'organisent. Nous, on fait huit. Pour une fois, on a fait quatre conseillers pour venir, je dirais, aider parce qu'il y a plus un peu de travail et d'investissement. J'ai trouvé tout à fait légitimé. Et puis ensuite, c'est une façon aussi, très honnêtement, de préparer l'avenir. On le fait. On est toujours très présents là-dessus et très voyants. Donc, on fait en sorte de préparer des personnes qui, peut-être le jour, accéderont à des postes, je dirais, plus importants. Mais loin de nous de remettre en cause ce que vous faites, l'organisation, il nous semblait important de lier aux désignations d'adjoints ou à l'élection d'adjoints, le fait qu'il y a des délégés qui permettront de traiter, j'ose espérer, de meilleure manière, mais c'est vraiment la vie locale. Peut-être pas de meilleure manière, de façon différente. C'est déjà très bien. Bon, écoutez, de toute façon, il y aura l'organigramme. Vous serez, j'aurai l'organigramme, si vous voulez, tant souhaité, en temps et à l'heure dans lequel, si on figureront, négocier les délégués, les élus municipaux, et ensuite, d'ici peu, il y a quelques temps, vous trouverez aussi le personnel de la ville qui sera approuvé, j'espère, par un autre CET et qui se réunira dans quelques semaines quand on pourra le faire. Voilà, donc, je reviens en vote, je reviens au conseil, vous essayez de garder le timing, vous pouvez juste aussi, parce que je vous proposerai aussi, pour ce que je souhaite, de faire une photo à l'issue de ce conseil municipal, ce qu'on fait de façon toujours, je dirais, classique, tout en sachant qu'on a tout préparé, donc il y a des pastilles, il y a des bons, de façon à gagner du temps, et par la distance nécessaire pour faire une photo qui puisse avoir, je dirais, la mode de la sécurité. Donc, je passe au vote, cette première des nations, qui vote contre, qui refuse de voter, des abstentions, alors, quatre abstentions, et nous avons, donc, 25 personnes qui votent, donc c'est voté, je dirais, c'est accepté, et je vous en remercie. Ensuite, on va passer à l'élection des adjoints, donc voilà, donc on est passé plutôt sur un vote habituel secret. Merci. 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 Bertorello ! Bertorello ! Bertorello ! C'est parti ! C'est parti ! Bertho Rilo 24 et un blanc. Merci. C'est parti ! 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 Soh— C'est parti ! ... C'est parti ! — — Et maintenant, nous sommes considérés comme, entre parenthèses, des petits salariés aussi de la ville. Et c'est prétend aussi à la sécu, on prétend aussi à remboursement d'un autre maladie ou d'autre. Une chose a changé, le reste c'est d'allumant. Est-ce qu'il y a une question, M. Bourgui ? Ce jour, on a eu un premier exemplaire de la note de synthèse, qui nous a été adressée, sur laquelle, alors c'était ça, du 21 mars, où il y avait des noms, là pour l'instant, les conseillers délégués n'ont pas été encore désignés, c'est ça ? La différence avec le 21 mars. C'est ça, nous saurons, dans la semaine qu'il est, d'accord. Non, non, mais c'est du Christophe. On peut y accoucher, M. Bourgui ? Oui, non, mais je me souviens, je pense. Vous savez déjà, certains d'entre nous sont pressatifs, de façon officielle, d'un dix. Alors, de l'un, c'est d'accord, de l'un, je suis dit, oui. On va voir l'information, au prochain. Les messieurs, l'information, il n'y a pas de soucis. Bien, allez, on passe au droit, qui vote contre, déjà ? Est-ce qu'il y a des refus de vote, des abstentions, quatre abstentions, et 25 votes favorables ? Bien, écoutez, je vous remercie, la délivration est adoptée. Nous passons maintenant aux commissions. Voilà, donc pour ça, c'est bien de passer aussi un certain nombre de délibérations, on permet de, dès le lundi, de commencer à travailler, d'installer les commissions, parce que je veux installer les commissions une par une, et je veux faire cette provision, donc ça me permet aussi de pouvoir le faire de façon tout à fait légale, et dès que ces commissions seront préparées, ça répond peut-être à votre question, si la dernière, les questions ne posaient pas, donc on va voir le sujet tout à l'heure, ces commissions, eux, vont décider le mot de fonctionnement. Je ne vais pas, moi, dire, vous avez travaillé comme ça, famille de joyeux, armes sécues, on va convoquer ces commissions, je dirais, propres, et on va définir, vous allez définir, entre vous, le mot de fonctionnement, voilà, on se voit à tel jour, à telle heure, la régularité, selon des sujets, voilà, donc, s'il y a un sujet important, si ça fait l'objet d'une dénuation au conseil métropolitain, ça doit être travaillé au sein des commissions municipales, mais bien sûr, comme je suis toujours fait, on a toujours fait confiance, c'est bien sûr aux responsables de la commission, de juger l'opportunité d'une demande du jour, et vous, en tant que composant, à solliciter que cette demande du jour soit différente, ou, maintenant, quelque chose de rajouter, si il y a une place de chambre, vous aviez des demandes particulières, voilà, ça répond que, là, aussi, à une des trois questions, qu'on abordera tout à l'heure. Conformant au code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier, et qui se soumise au conseil municipal, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, pour permettre l'expression pluraliste des élus, au sein de la santé communale. Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d'absence de l'appréchement, les commissions sont convoquées et présidées par la vice-présidente, élues par celle-ci, lors de la première réunion, c'est-à-dire, à la première réunion, je préside, et ensuite, bien sûr, je fais en sorte de désigner la vice-présidente, qui prend, qui va prendre la l'oblée. Il est proposé de créer les commissions municipales suivantes, tout à l'heure, les commissions proposées dans la sédée de finances et écologie, la commission du romanisme, la commission de transport, la commission de sport, la commission de culture, la commission en face des jeunesses, et la commission de vie locale et économique. Outre la création des commissions, il convient de se prononcer sur le nombre d'élus si j'en recette chaque commission. Il est proposé que les commissions comprennent sept marques, comme je crois la fois dernière, soient six conseillers municipaux et le sommaire en tant que président. Chaque élu peut faire partie de plusieurs commissions. Le compte général des collectivités territoriales permet de ne pas procéder au vote, à peut-être se créer dès lors, à la santé délibérante dans les d'accords, ou si qu'une seule liste a été présentée. C'est-à-dire que sur ce vote-là, si vous souhaitez, on peut le voter en est levé, il n'a pas à peut-être se créer. Afin d'éviter que la séance dure pour le plan dans ce souci de sécurité sanitaire, je vous propose aussi, je vous propose aussi aux municipaux de ne pas procéder au scrutin secret. Je vous propose donc, si vous souhaitez tous, et bien sûr, de voter en est levé des commissions qui sont déjà, je dirais, préparées, sachant, bien sûr, de la table, bien sûr, des personnes, de l'obétion qui doivent, bien sûr, se proposer aux scènes des différentes commissions. Donc, nous avons la commission des finances et de l'écologie, donc, qui est peut-être vice-président ? Voilà, monsieur Bertrand-Bénaud, monsieur Bourry, oui. Avant d'entrer dans le détail des commissions, concernant la représentation proportionnelle dans ces commissions, il est précisé, donc, sans autre mesure, c'est pas au plus fort reste, le texte ne le précise pas, sauf pour la commission de l'appel d'offres, pour ces commissions municipales, nous soyons pas la proportionnelle au sens du résultat du scrutin, ce qui nous conduit à considérer que ce n'est pas un et deux conseillers de l'opposition qui doivent assiéger parmi les sept. D'ailleurs, sur la première note de synthèse qui nous a été adressée mercredi et qui a été suivie d'une autre corrigée jeudi, il s'avérait qu'on était sur une composition où il apparaissait, effectivement, ce rapport proportionnel juste. Donc, nous demandons à ce que soit revue la représentation pour ces commissions de manière à être au plus près de ce que les électeurs ont pu décider le 15 ans. Écoutez, M. Bourri, c'est pas vos calculs, vos pourcentages à vous. Voilà. Chacun, je dirais, à laisser. Moi, je considère, je reviens sur le service. La dernière fois, vous étiez à sept avec un membre de l'opposition et six de la majorité municipale. Le score n'est pas typiquement équivalent et je pense très honnêtement que la répartition que vous avez proposée est juste délégale. Voilà. Donc, je l'ai dit, il y a aussi une question empirique subjective. C'est quand on fait le calcul, on se retrouve avec plus de deux sièges sur sept lorsqu'on est à 31%. Voilà. Il suffit de prendre sa machine à calculer et la doudaine de rédicile. C'est peut-être votre directrice qui a peut-être une réponse sur le sujet. jusqu'au bout. Merci. 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 Donc, oui, les calculs permettent de dire que les mêmes sièges sont attribués à la liste de M. qui sont plantes et les sièges restants et la suite à la liste de M. c'est-à-dire qu'il y a six possibles et six possibles au total. D'accord ? Le meilleur et un plus. C'est ça, le cas de... Oui, c'est pas. Voilà. Donc, c'est la condition de sept. D'accord ? C'est pas la suite. S'il vous plaît, je vais faire en sorte d'un semaine d'aider. Je vais faire la première venue que je suis habitué de faire avec les alchimants. On a qui veut être vice-président ? M. Berthaud, le groupe de finances. Je veux dire M. Berthaud, vice-président de la coalition et après, je retire. Donc, il revient à six. Là, les six, la proportion légale, c'est cette fois enjeter un concours de l'opposition. Donc, vous pouvez retourner au concours d'un 31% et à 69. On comptera toujours sur les mêmes pourcents. Comme la... Oui, si on considère qu'il y en a six. Bon, c'est vrai que la première version qui avait été envoyée de la note de synthèse paraissait juste et permettait effectivement à ce qu'il y ait une vie des commissions différente de ce que vous avez l'habitude de faire depuis plusieurs mandats. Par contre, on avait fait une condition à huit. Oui, alors c'est l'attard de... Monsieur. Bon, alors, je ne sais pas ce que le texte de loi dit par rapport à la comptabilité. Ça n'est pas écrit nulle part. La comptabilité effective du maire, qui est un conseiller municipal aussi, il rentre dans les sept. Si on passe... On part aux sept, ça fait deux conseillers pour la position eu égard aux résultats du scrutin. Bon, nous faisons septembre parce qu'elle nous paraît juste. Maintenant, il est évident que la majorité municipale prendra des décisions qui sont celles qu'elle propose. C'est comme ça que les choses se font. Mais on a quand même cette preoccupation d'une sourd présentation des élus de l'opposition. À 6, on est à 1,86 lorsqu'on fait de la ration. que 2, 1. Bien, écoutez, moi, je vais dire la délivration en état, c'est un contrôle de l'égalité. Vous savez très bien, il y a un préfet, j'ai appelé plusieurs fois, donc voilà, on va faire en sorte de passer au vote de cette délivration. On a pris acte de votre demande et puis, c'est un service juridique que vous avez bien voté de cette délivration. Je la passe au point qui vote contre qui refuse de voter qui s'abstient par attention donc les votés à l'unanimité très bien, c'est adopté. Mais nous, avant ce vote que vous avez fait activement, on avait 2, 3 autres points qui ne concernent pas la représentation proportionnelle mais la nature des commissions. Il nous semblait important de pouvoir, dans ce moment d'installation du conseil municipal, faire en sorte de faire le point. Il y a une commission qui, depuis 2015, doit être créée qui est la commission communale pour l'accessibilité. Alors, j'ai cru voir dans le règlement intérieur actuel qu'elle apparaissait dans ce règlement intérieur. Donc, j'interroge le conseil pour savoir si cette commission ne peut pas être aussi ou faire l'objet soit aujourd'hui soit un autre conseil d'une délibération qui permettra de l'installer non pas par le pied du règlement intérieur mais en bonne et due forme puisque c'est la seule qui est obligatoire ne par les textes. Voilà. Donc, il nous semblait important de pouvoir le pointer. Ça, c'est pour cette commission qui n'existe pas. Et quant au domaine de la vie locale que l'on avait vu ou qui existait auparavant, on constate que la petite enfance qui était associée à l'enfance et la jeunesse n'apparaît plus en tant que telle sur la commission enfant-jeunesse pour quelle raison que le volet de la sécurité qui était associé au sport même si on peut s'interroger sur le lien sport-sécurité au sens sécurité en général et risque majeur ces deux domaines petite enfance d'une part et sécurité d'autre part ont disparu. Alors, sont-ils je dirais sous-entendus dans ces commissions c'est une première question qui nous paraît importante de savoir si dans ces commissions seront traités ces sujets ou s'il est envisagé une autre organisation pour concerter au niveau du conseil municipal sur ces deux thématiques ? Je ne comprends pas si c'est une petite commission en face c'est en face c'est alors je sais tout si c'est l'intérêt à mars mais moi il semble on voyait apparaître la petite enfance ce qui est intéressant c'est la problématique de la petite enfance c'est l'enfance ce n'est pas nécessairement la même avec les mêmes tenants et les étudiants et donc je serai dans la détail on s'il est en face beaucoup par le sens tout ce qui touche aux écoles au carré à la crèche au centre en espace jeune ça a éclaté ça a éclaté la petite enfance ça a éclaté la petite enfance et puis ensuite pour vous répondre très vachement pour cette week et aussi déléguée dans la semaine vous saurez le nombre des délégations qui sont celles de nos aussi déléguées et ensuite il y a des délégations aussi qui sont rajoutées à des ajoutes comme la sécurité et l'accessibilité pour simplement nous dire qu'un ajout ici même a fait une visio cet après-midi sur l'accessibilité a décrapé avec la métropole on continue notre travail on a repris sur les dossiers monsieur Lora on a repris le PCS voilà on a vu environ 300 pages voilà on a pris bien sûr votre exceinte ce n'est pas affiché aujourd'hui mais le temps de toute la délégation de SUA aujourd'hui c'est un dossier d'une façon je dirais automatique et très institutionnelle de la semaine bien sûr le complément sera fait par la délégation du maire et par décision et sur un arbre sur les décisions et le contrat du prochain dossier municipal de façon je dirais on communiquera dans la semaine donc ensuite on fera aussi en redisfruter ensuite là on va arrêter le vichement on peut être réveillé dans 6 mois c'est de la façon qu'une commission ne correspond pas aux commissions de la métropole c'est quoi tu ou quelques personnes pour différentes raisons on va c'est tout la porte à votre on peut toujours revenir sur les commissions et sur je dirais la façon de fonctionner tant que pour la personne que pour le contenu et pour le vivier voilà aujourd'hui on prend des conditions qui nous paraissent importantes et qui collent aussi avec les conditions à ce jour métropolitaines et en fonction de la prochaine base ou des choix et en tant que conditions qui sont aussi à redéfinir ou à créer donc voilà donc pour ça nous faisons je dirais le choix à l'air de trouver ce qui existe en fonction un petit peu de la sensibilité de chacune et de l'expérience qui peut amener de chacune et souvent je veux vous dire avec la concierge des grises il y aura aussi des doublons sur les grosses conditions qu'on en face à la jeunesse et après ça sera à eux d'établir aussi le rôle de chacune peut-être avec des transports scolaires il y a tout ce travail qui ne doit être fait qu'à partir du moment on a fixé une mission je ne peux pas vous dire plus c'est quand même des adjoints ici présents qui sont les lieux passés pour expliquer le fonctionnement propre merci pour ces informations qui n'apparaissent pas de manière évidente dans les propositions que vous faites de la même manière l'écologie étant rattachée aux finances cela peut paraître surprenant je crois que le développement durable et l'environnement sont des thématiques prioritaires y compris au niveau de la métropole et il semblerait important qu'une commission puisse être activée alors vous nous dites que dans le temps qui va venir peut-être d'autres organisations sous forme de commission pourront être mises en avant donc nous on s'étonnait sur le fait qu'on ne voyait pas apparaître un certain nombre de choses et cette commission accessibilité il s'agit bien non pas simplement d'un pisalet de ce que la métropole peut décider mais d'une commission à part entière pour le conseil municipal de Montréal bien on va faire une note et on va faire un état je dirais d'ici une petite semaine ou deux jours on va gagner un coup après des fonctions de chacune parce que ça va être écrite et notre pied est même figée et après mais s'il faut faire un coup comme tout je suis sûr tout à fait ouvert à discuter des certaines mondialisées mais pour finir dans le contexte actuel ça renforce encore plus ce que je vais dire l'absence de commission des affaires sociales et de la santé peut interpeller eu égard à la crise que nous connaissons et d'une manière générale donc on s'interroge et on est tenté de proposer à ce qu'il y ait une réflexion pour qu'on ait une commission de cette nature qui puisse s'installer je précède peut-être une réponse que vous devrez à fonction du CCRS ce n'est pas la même fonction qu'une commission même si le CCRS a une fonction importante sur le plan de l'action sociale et ça semblerait être une proposition à réfléchir pour l'avenir ça fait partie de notre troisième question bien alors sur les commissions je me vais essayer d'umérer qu'on serait une phase de façon à remettre sur le PV pour la commission de finances monsieur Bertolino la préside avec Robin Posse Valérie Oued Laurent Goukiel Pascal Bousquet et monsieur Rory Philippe Rory monsieur Rory la commission finance et écologie puisque Thérèse on a dit lui si j'ai bien compris ça peut évoluer je pense que sur ces commissions ça va évoluer tout de suite elles sautent quand même elles étaient réfléchies et étudies après ce que je voulais vous dire c'est que la commission des réunions déléguées qui seront blompées voilà qui vont me dire sans doute on va avoir un rôle et on sait des commissions qu'il va falloir définir avec les personnes de la semaine on sait c'est quoi c'est sûr c'est ce chose qui réellement dans la semaine et de façon tout à fait naturelle ensuite commission urbanisme nous avons parlé de Joyeux qui a une année dans la responsable avec monsieur Robert Posse Joël Dominique Alain Roux Sandra Dillus et Maurice C'est quoi ? C'est des travaux et des transports parce qu'on a quand même associé le transport aux travaux c'est important de rajouter le BUN les travaux les transports sont quand même avec ici haut des secteurs très importants pour nous les bons de nous voilà ça et bien sûr on a été pensé pour réaliser le cyclable il faut de l'expérience dans ce secteur et aussi je dis souvent il faut d'admission d'éviter les trois quarts ou les deux dixièmes de réunions se font un journée avec les fonctionnaires territoriaux surtout sur la métropole alors voilà il faut aussi des personnes qui puissent se rendre disponibles parfois deux trois fois de la semaine et nous avons monsieur Philippe Coste avec Carlos Bicot Sandrine Fuster Alain Roux Hervé Faudet-Faillasse et monsieur Combe en risque en compte commission des sports donc nous avons aussi Didier Robert qui est le responsable associé à Saint-Radidus Laurent Guère Véronique Vidalet Jean-Luc Chaboussy et monsieur Corbe bon également vous êtes à la haute-aide vous êtes à la haute-aide oui commission des cultures alors Paris-Jouan avec monsieur Bruno Moury et l'honneur Barthe Christette Durand Valérie Oued et Rodine Dalrit alors la dernière qui est la commission en France et jeunesse Arnaud Siglue Carlos Bicot Laurent Guère Hervé Faudet-Faillasse Pascal Ousquet et Philippe Lebon monsieur Bouguil et nous avons la dernière commission locale économique avec Marina Garcia Edouard Barthe Jean-Luc Chaboussy Flora Eveillat Véronique Vidalet et nous avons proposé Elisa Jou bien donc ces propositions nous devons les passer aux côtes donc je vais vous faire à main levée si vous êtes d'accord prendre nos positions on va prendre sur ça donc qui vote une explication de vote nous nous abstiendrons non pas parce qu'il n'y a pas de commission mais pour la première partie de l'intervention concernant la représentation qui n'a rien de dans le sujet on va on en reprise donc on va casser qui est votre contre est-ce que nous avons des refus de vote des abstentions donc quatre abstentions et nous avons peut-être cinq mois pour donc la délibération est acceptée écoutez et je vous en remercie nous passons à la fixation du genre d'administrateur du centre d'action communale de la CCAS donc très important aussi de le passer pour la simple et bonne raison qu'on va fonctionner au niveau des aides du portage et tout ça donc il est important qu'on ait de nouveaux bureaux qui puissent se réunir d'ici une petite semaine on a des dégaux pour les convoquer et recevoir les documents nécessaires donc il vaut la compétence du conseil principal de fixer le genre d'administrateur si j'ai contre le CCAS donc je rappelle le CCAS est un organisant à part de la ville sachant que si le CCAS n'a pas de moyens de la ville de compléter le déficit à ses obligations le CCAS à notre président à des élus qui ne sont pas rémunérés je préfère le dire c'est du bénégoire mais ça fait partie des fonctions des élus il est proposé de fixer le nombre d'administrateurs à 15 décomposés comme suit donc le maire siège a fait le précède de droit du conseil d'administration du CCAS nous avons sept membres élus au sein du conseil principal et nous avons sept membres nommés par le maire qui doivent participer à des actions de prévention d'animation de développement social donnés dans la commune donc ce sont des personnes qui sont portées par des associations comme le don du sang comme le surco-catholique ou populaire peut-être d'associations qui voilà de l'âge d'eau je crois qui nous donne des noms qui nous propose des noms comme le courrier officiel de la fédération des associations et nous on fait une liste qu'on propose au préfet on est préfet on veut que ces personnes intègrent dans l'ordre le conseil d'administration du CCAS et le préfet jusqu'à présent a tous les premiers noms que l'avis de proposer et ensuite fort de sept personnes que nous voterons tout de suite on a la possibilité de convoquer le bureau du CCAS dans les sept ou six jours d'égo qu'il nous faut pour convoquer donc tout simplement ça c'est le nombre donc on fait la lecture on fait le vote du nombre de sept sept plus sept présidents entre 15 et un nombre de pères on ne sait jamais si il y avait un vote qui serait qu'il y avait le président on est sûr la possibilité de bêcher pour le côté ou l'autre de la délibération je suis pour lui toujours par rapport à la thématique sur la représentation proportionnelle là il y a sept conseillers municipaux il n'est écrit nulle part qu'il s'agit d'une proportionnelle plus forte donc là à partir de sept nous arrivons à la nécessité d'avoir deux conseillers de l'opposition siégeant au CCAS donc il serait important de modifier la proposition initiale faite dans cette délibération écoutez ce que je vous propose là je pense que les services sont travaillés un peu j'attends mais on vous remarque je suis tout à fait ouvert à toute discussion moi je vous propose de passer à l'état de délibération aussi le cas de Chéan il y avait vraiment mal intendu et une redistribution ne serait pas tout à fait correcte et égale à ce moment-là on vous proposera de l'annuler et d'en reprendre une pour l'instant je vous propose de la passer à l'état avec six conseillers municipaux de la majorité et de l'opposition mais là la délibération c'est pas comme ça qu'elle est décrite puisqu'il y a sept conseillers mais pour l'instant on pose sept après on verra les détails mais on ne peut pas me semble-t-il accepter le fait qu'une délibération qui n'est pas je dirais affinée au point de respecter ce qu'elle devrait respecter puisse être adoptée donc on ne peut pas voter une délibération qui ne reprend pas ce que le cadre d'égal devrait assurer donc monsieur Boury on n'est pas d'accord là-dessus nous on connaissait le cadre d'égal si vous êtes pas d'accord pas d'accord c'est bon on peut avoir fait un débat technique là les échanges au plus fort à ça c'est un fonctionnel au plus fort à ça avec un paradoxe entre ce que dit le code des collectivités territoriales et le code de l'action sociale il y a une contradiction donc quelque part c'est aussi le bon vouloir de pouvoir avoir une pluralité de représentation un peu plus fiel à la réalité si vous n'acceptez pas au niveau de la majorité on entendra ce qui ne nous en prend qu'à peine que vous ne souhaitez pas qu'il y ait cette pluralité plus proche de la réalité pour le code de l'action sociale il n'y a pas d'obligation à représenter l'opposition c'est ça vous préférez quel code ? bien on va préférer ce code on va considérer que c'est le plus juste donc je pense au moins le fait d'avoir les caisses avec 7 personnes du côté municipal et 7 de la société civile associative diverses et variées donc je pense au moins qui vote ou qu'autre qui refuse de voter qui s'achète 4 abstations même si ils sont favorables très bien je vous remercie la délibation est adoptée maintenant nous allons passer au nouveau le droit de l'administration du CCS dans le site d'une lecture et d'un vote également comme prévu par la délibation précédente le nombre d'administrateurs ségeant du CCS est fixé à 15 ce qui est de voter il convient désormais de nommer les administrateurs du CCS et qui séjouront un cadre de membres du conseil de civile le plan général des collectivités territoriales permet de ne pas procéder au vote à ce que tu es si vous le souhaitez du cas s'appelait délibérante en est d'accord aussi qu'une seule liste a été présentée afin d'éviter que la séance dure trop longtemps dans un souci de sécurité sanitaire ça a été dit déjà tout à l'heure il est proposé au CCS de ne pas procéder au scrutin secret il est demandé au Célu souhaitant se positionner de laver la main pour se faire connaître donc quelles sont les personnes pour ce temps et qui souhaitent bien sûr intégrer le CCS en tant que conseiller municipal Madame Michaud alors nous avons Sandra Dillus Fabienne Joyeux nous avons M. Emilia Christelle Durand il n'y en a que personne et c'est Joël Dorique bien et nous avons la possibilité d'abord M. Bourri un de vos quatre pour compléter cette liste oui la liste apparaît sur la libération il faut que déjà se prononce alors vous serez au moins d'accord c'est tout je suis la personne de l'opposition qui siègera le CCS M. Bourri vous avez complété les sept conseillers municipaux qui font en partie du projet conseil du CCS en tant que conseiller municipal donc on va le passer au vote qui vote contre est-ce qu'il y a des refus de vote de l'instruction contre vous ou contre vous merci le premier point c'est par rapport à la présentation qui est comme vous l'avez décidé de sept de un conseiller de l'instruction bien ça sera plus simple pour très honnêtement que si vous voulez on a pris les mêmes les mêmes les mêmes quotas les mêmes chiffres les mêmes systèmes pour le dernier contrat parce que d'une part ça fonctionne très bien parce que plus vous êtes c'est compliqué mais il y a combien de loyaux de personnes qui sont disponibles pour l'action sociale et d'intérêt général d'avoir 27 personnes et il y a des un métier qui ne puisse pas venir pour les deux professionnels ou autres alors c'est un fonctionnement qui permet d'avancer et d'être efficace c'est tout dans les qualités politiques c'est tout à fait le niveau voilà donc maintenant je pense qu'ils votent pour je pense que c'est les 27 personnes qui composent la majorité donc tout ce que je peux vous dire c'est que l'intégration est adoptée nous avons deux commissions qui sont aussi obligatoires c'est la commission de la CRO donc vous savez des congés alors ça c'est mon souhait à la CRO de se réunir le soir dès qu'elle a décidé et valider les plans voilà la CRO c'est pour une CRO je vais donner un peu des idées on va passer deux trois ans sans forcément des réunions de commission dans le sud de renouvellement du conseil principal et qu'on vient de désigner les membres titulaires supplémentaires de la commission de table d'offres cette commission intervienne dans le cadre de l'attribution de certains marchés publics passés par la commune sachant que on a roncé le seuil et la commission de la commission outre le maire qui est président cette commission est composée de sept membres du conseil municipal élu par le conseil et la représentation en plus fort reste cette indésignation de leur revue à l'un des secrets mais le code général des collectivités territoriales ne permet de ne pas procéder en faute à un scrutin secret des membres passables et libérates à un accord aussi qu'une seule liste a été présente toujours pareil en fait éviter la séance sur l'Ontar dans le souci de sécurité sanitaire et proposer au conseil municipal et au conseil de ne pas procéder au scrutin secret les demandes aux élus souhaitant se positionner en tant que membre titulaire sur cette commission et délever la main pour se faire connaître et ensuite nous aurons ici un des membres super donc un des membres titulaire quelles sont les personnes qui seraient intéressées donc monsieur D'Athelio monsieur Carlos Unico Philippe Coste il n'a manqué et moi monsieur D'Athelio il faudrait les surger une personne de l'autre Maurice Maurice Compe et nos cas de figure donc pour les membres suppléants quels sont les candidats ou candidates alors monsieur monsieur je n'ai plus je n'ai plus je n'ai plus monsieur Valet Joël également j'ai Joël Doric j'ai Argos Sigu Faure et monsieur Pauly très bien je n'ai plus la titulaire de monsieur Gator L'Athelio Coste Robert Carlos Vico et monsieur Compe et l'admement possible on va conséguer qu'impose Valet Joël Doric et monsieur Pauly et tout de suite après je vous passe au provoi qui vote contre qui refuse de voter qui s'abstient tout le monde est favorable parce que c'est voté à l'unanimité et je t'en remercie elle est adoptée l'élection de tenance vous a été demandée déléguée au plus de la commission territoriale du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garon du SDEG le syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garon du SDEG est un syndicat mixte composé de 585 communes et de 12 métropoles qui est administré par le comité syndical dans les membres au tissu de 12 métropoles de 52 commissions territoriales réparties géographiquement sur le département on peut essayer de faire des réunions à du chaud on va seconder les communes membres sont représentées par le biais de ces commissions territoriales qui servent de volet local à la suite du renouvellement général des conseillers municipaux chaque conseil municipal doit lire parmi ses membres deux délégués à la commission territoriale du SDEG dont ils relèvent et ces 4 commissions territoriales se réunissent ensuite un collège électoraux pour écrire parmi les délégués ici des communes leurs représentants au côté syndical parce que là on va monter pour le biais de aujourd'hui mais nous aurons par la métropole 4 ou 7 municipaux de Bouguère qui sont réunis par la métropole donc Bouguère sera représentée par 7 ou 8 personnes au syndicat sur les 6 donc je veux dire c'est vraiment quelque chose de très imposant la commune de Bouguère au problème de la commission territoriale de Votre le conseil municipal est évité à procéder à l'élection de deux délégués de la commune à la dite commission territoriale au scrutin secret et à la majorité absolue mais le collège général des collectifs et territorial permet de ne pas procéder au vote à la beauté secret dès lors que la santé délibérante en est d'accord ou si plus de seule liste a été présentée afin d'éviter que la science se dure pour le temps des soucis de sécurité sanitaire il est proposé au conseil municipal de ne pas procéder au scrutin secret il est demandé au conseil souhaitable de se positionner de l'égard pour se faire connaître donc qui veut bien faire partie du Zeg monsieur Zeg qui s'est proposé au désové et nous avons dit Robert aussi qui adore ça qui s'est aussi un côté candidat donc j'ai deux représentants à vous proposer par voix et une mise au vote donc qui vote contre les deux candidatures Philippe Costet et Didier-Roubert qui refuse de voter qui s'abstient tout le monde est favorable donc vous êtes élu monsieur Costet et Didier-Roubert au Zeg durant cette mandature et la délibration est adoptée ensuite nous passons à la délégation de l'introduction du conseil du Saint-Bal au-mère alors là elle va faire 4 ou 7 pages est-ce que vous autorisez à avoir décidé à poser quelques questions ou est-ce que vous pouvez que je vous lise les 5 ou 6 pages qui vont pas d'une carte c'est beau vous voulez c'est beau monsieur le vous demandez on est peut-être pas bon c'est lire donc sachant dire on a pu lire sur la délibération je pense quand elle est très 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 longue ça n'est pas utile par contre on avait une question deux questions à savoir les limites qui sont indiquées dans la délibération quel est le conseil municipal qui les détermine l'ancien l'actuel qui se met en place donc ça c'est la première question alors ce qu'on peut dire c'est le nouveau vous avez fixé les limites donc les possibilités qui sont ouvertes pour les décidents sachant que chaque décision qui est prise c'est pas d'urgence c'est parfois pour les vides pour faire du temps pour faire de l'efficace j'ai bien compris le concept elles sont elles sont tout de suite au milieu au sujet que ce qu'il y a avec bon ce qu'il y a c'est que le temps de la réflexion par rapport à ces limites sachant qu'on ne connait pas les critères qui permettent de fixer à part quelques points où il y a des indications très précises définies dans le code général des communautés territoriales mais quels sont les critères qui permettent de déterminer ces solutions est-ce qu'il est possible d'avoir des éléments de réponse c'est ça après c'est les critères je permettrais de répondre sur la partie délégation d'ailleurs qui est effectivement là que on considère que par exemple tous ces critères permettent aujourd'hui à une collectivité de fonctionner de façon je dirais normale et de répondre aux questions de fonctionnement quotidien par rapport à ça il n'y a pas si vous prenez toutes les autres collectivités elles ont le même type de délibération qu'il n'y a pas aujourd'hui on n'a pas de super pouvoir ça permet de signer les marchés ça permet de saisir parfois c'est un peu tribunal de pouvoir d'avocat j'ai bien compris le principe c'était savoir les seuils comment sont-ils déterminés sur quelle base puisqu'on n'a pas de grilles particulières qui existent sur le plan national ou régional on ne peut pas donner après ces plans si vous êtes dans 6 ans pour toutes les décisions qui ont été vues au début du Conseil municipal vous devez très bien en compter ce qui se fait des personnes publiées parfois il y a eu une, deux, trois, quatre conditions ce sont des marchés publics entre la cantine ou les espaces de l'air par les décisions par les décisions après le rétame les 90% de choses passent par le Conseil municipal il y a très peu de décisions mais ça permet parfois d'être plus efficace d'être plus réactif sachant surtout qu'on a fait le choix d'avoir au Conseil municipal de l'Union donc aussi comme vous avez lancé avant je me parlais pendant quelques années avec au Conseil municipal de l'Union donc on a fait ce choix d'espacer pour avoir aussi d'avoir une réunion et de ce fait de nous autoriser aussi pour avoir des décisions et je vais signer certains documents pour faire je dirais en fonction de la vie alors j'avais seulement un cadre je ne sais pas d'avoir assez les seuils je ne sais pas on est transparent là-dessus il n'y a pas de soucis donc c'est bon vous pouvez vous pouvez vous dire un conseil de votre c'est un sa lecture donc qui qui porte le compte ou est-ce que il y a des offres de votre parce qu'il y a cette dernière génération est-ce qu'il y a des abstentions c'est bon deux, trois, quatre abstentions et nous avons donc c'est votre format donc la délégation est adoptée je vous en remercie par la base ensuite on termine donc par des questions de 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 alors une parce qu'elle a répondu une je vous avoue n'a pas trop saisi le sens que certains de c'est pour vous pouvez vous écrire à le suite si vous voulez sur celle que ça dans le conseil de 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 quelle manière les mandats donnés par le conseil municipal seuls et les deux conseils d'entropole étaient sortis établis quelle la place et le rôle du conseil municipal dans le suivi de la politique de coopération intercommunale comme a été prévu d'effectuer la nécessaire régulière information et l'adoption d'une position par le conseil municipal relative la question pour la première partie elle est relativement simple il n'y a qu'un représentant de la ville de Brouillère à la métropole il est intéressant de connaître le mandat qu'il peut avoir issu des décisions qui pourront être prises par le conseil municipal de manière sur des questions qui sont importantes je prendrais pour exemple un vote qui va privilégier un certain nombre de réalisations en priorisant la troisième ligne de métro plutôt que le but que l'on attend depuis presque dix ans effectivement nécessiterait que l'on puisse en un mot d'un vote qui peut avoir lieu à la métropole au conseil métropolitain la possibilité de se positionner sur ce sujet d'en débattre puisque le conseil municipal je le rappelle je le disais déjà en 2001 vous vous en souvenez c'est un lieu de délibération c'est pas un lieu d'enregistrement de délibération prête que l'on vote à la chaîne je le disais 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 c'est un lieu de délibération de chacune il y a des groupes politiques ou des groupes qui se font mais on a l'intropole qui travaillent aussi la plupart des dossiers présentés pour l'hier le sont suite à des propositions de commission c'est des pubs c'est des tarifs c'est des pactes financiers après au-delà de ça il y a aussi des choix qui sont très métropolitains les débats vous savez sont très ouverts et très politiques souvent on partage là chaque groupe politique auquel vous appartenerez vous aurez des informations en amont je reviens aussi sur le fait que le président de la métropole est filmé donc il est retransmis direct on peut voir l'intégration de chacune et nous les états se font se font par la tête de la chaîne de groupe de chacune à ce jour c'est nous c'est Sacha Vier qui est arrivé dans nous et nous en amont bien sûr on prépare pas de façon d'être comme ça a été dit mais non réfléchie on prépare le vote chaque fois on est d'accord mais ce qu'on le dit on écrit de toute façon on peut aussi se prononcer quand on a des différends on les écrit aussi c'est à lui contrairement à ce que vous avez pu écrire mais on a eu des différends qui ont été discutés et pour avoir une position d'ensemble qui puisse être faite et proposée aux représentants de la métropole voilà tout ce travail se fait en partenariat après moi ce que on avait essayé de faire ensuite de le moment de M. Ramet c'est faire un retour sur les conseillers communautaires il y a 4 ou 6 par an après très honnêtement le plus important c'est aussi le travail des commissions c'est souvent les adjoints qui ont des commissions qui défendent les valeurs des demandes de nos moyens que ce soit sur les morts de nous sur le transport sur les économies d'énergie tous ces secteurs-là sont travaillés en commission le conseil communautaire c'est un peu comme le conseil municipal ne fait que valider de façon assez rapide et autoritaire parfois des décisions qui se sèrent il faut juste dire le travail de commission avec les adjoints du secteur c'est sur deux qui pour le conseil communautaire il y a 4 étapes on a la réunion des mers on a un conseil qui suit une conférence dans le même jour on a un travail de commission le chasseur-président c'est un des sports il y a 3 commissions avant pour faire un milieu de délivration qui est ensuite proposé au conseil de notre communauté il y a des étapes en tout cas il y a des sous-étapes de travail ce que je veux dire c'est que vous pouvez quand même réfléchir moi ce que je peux tout simplement vous proposer de façon spontanée c'est un retour sur les sujets qui vous interpeller pour les deux buts le but et le budget il ne peut se faire vous savez pourquoi conseiller d'état à invalider voilà moi j'ai travaillé aussi avec Martin Proquet monsieur comme vous le connaissez très bien sur notre mandat au début de notre édition après voilà la vie est faite de choix ces choix-là on ne les partage pas mais après le budget d'un utopole il n'est pas élastique donc forcément il y a des choix qui sont aussi parfois financiers pour des choix de réseaux apporter des réponses sur la façon dont la métropole fonctionne c'est pas ça dans toute notre question la réponse attendue c'est comment au conseil municipal non pas a posteriori en termes d'informations sur ce qui s'est décidé à la métropole mais par rapport à des questions qui concernent Brugger on ne peut pas en amont des décisions qui pourront être prises par la métropole avoir la possibilité d'en débattre en conseil municipal c'est ça qui nous paraît intéressant et c'est pour ça qu'on pose la question pour savoir si vous vous engagez dans ce sens là donc en amont d'un projet qui pourrait concerner la métropole qui a les compétences dans un certain nombre de domaines et donc et non pas simplement être informé de décisions qui ont été prises parce qu'après les modalités de fonctionnement de la métropole on a compris comment ça fonctionne que ce soit celle de Toulouse ou d'autres grandes métropoles ce qu'on peut très bien faire c'est au travers de ce que vous avez fait là solliciter une question de débat sur un sujet pour passer compte parce qu'on ne va pas faire des sujets au cause des municipales de trois heures de temps c'est pas pour l'objectif mais peut-être à chaque cause c'est un ou deux sujets importants de métropolité qui peut déjà avoir un débat de 10 minutes de quart d'heure mais entre d'autres positions et d'autres de façon à avoir votre sentiment vous proposez si je comprends bien ce que vous venez de dire que nous sollicitions des questions particulières et vous de votre fait vous n'envisagez pas de proposer des sujets qui vont venir en débat auprès de l'ensemble des conseillers métropolitains à terme de votre propre initiative il faut qu'on puisse nous le solliciter par rapport à la façon de fonctionner on interroge c'est proposer un sujet qui vous annuit je ne veux pas vous annuyer je ne veux pas vous servir de nouveau voilà ça on ne le sait pas c'est que ça ne concerne pas que les quatre conseillers de l'opposition ça concerne l'ensemble du conseil municipal il me semble que chaque conseiller municipal peut contribuer à la réflexion sur un sujet pour lequel les décisions vont être prises par la métropole et on sait fort bien que la politique de décentralisation telle qu'elle s'oriente donne de plus en plus de poids à la métropole et ça ne va pas je dirais se réduire dans les années qui vont venir on va réfléchir ça va être très bien de toute façon notre groupe se réunisse aussi à l'ordre du conseil municipal avec les informations aussi à son nom on fait des réunions dans le bureau on fait aussi des réunions un peu plus nombreux sur des sujets voilà les informations ne passent donc si vous les sollicitez on peut parler et on aura le fonctionnement des groupes et tout le monde c'est votre position la façon dont le sujet est abordé est considérable je retiens votre réponse et nous ne manquerons pas de vous solliciter sur la métropole est-ce que le sujet régulièrement est bien mené sans façon réfléchie on peut passer 5 ou 10 minutes après chaque conseil du signal en amont vous pourriez vous pourriez le profession sur un événement ou une communauté qui pourrait être écrit ou obligé ou autre on peut pas attraper le personnel pour attraper le syndicat pour attraper le truc que les compétences soient aussi étudiées gérées et soient réfléchies on parle des grands sujets on peut parler de transport du bar que ce soit c'est un sujet important et après il y a d'autres sujets qui peuvent être pour l'issue bien est-ce que à la racontée à toutes vos questions sur vous parce que la première faisait partie de la façon dont les adjoés fonctionneront pour fonctionner en fonction de la sensibilité chacune en fonction de la volonté aussi des élus qui forment les commissions la première question c'est pas de cette nature elle concerne la vie des écoles depuis deux semaines et nous demandions une information particulièrement ce qui concerne le temps périscolaire et la restauration quant aux évolutions pendant ces deux semaines et les semaines à venir quant à ce retour dans le cadre de la réouverture de l'école donc que l'on puisse avoir une information aujourd'hui ou un prochain conseil qui je l'espère ne sera pas dans deux mois qui permettrait par rapport à la situation sanitaire d'avoir des éléments et on renouvelle la demande que l'opposition de 2014 2020 a pu faire pendant la période d'histoire de notre disponibilité et de notre intérêt à pouvoir participer pendant la réflexion qu'elle a mis en œuvre ce pourquoi nous n'avons pas du tout eu de réponse de votre part pendant cette période au moins les deux élus les trois élus de l'ancien conseil et donc nous renouvelons notre disponibilité pour pouvoir contribuer à cela je vais laisser le souhait à l'âge de secteur c'est pas le même d'abord moi je voulais quand même féliciter tout le travail qui a été fait peut-être pas à proposer la passion que vous le souhaitiez en décembre de caractère d'urgence nous on a dû passer trois jours pratiquement mon téléphone à ne faire que ça voilà je pense que on a bon monsieur je sais pas moi aussi ça permet aussi de l'activité et de dire aussi le travail qui est fait qui n'est pas forcément vu mais qui a été retracé par notre directrice qui nous avait été copie j'ai validé le mail qui a été fait à toute reprise comprenant un petit peu le déroulement des opérations pour permettre un jour de retour de la protection jusqu'à ce qu'elle va en faire ça dépend aussi d'une présence d'ailleurs parce que nous on est dans forcément on a fait appliquer les règles de l'état voilà donc ce qu'on pouvait faire c'est de fermer les écoles la part en vue parce que il y a des cas prioritaires parce que les enfants ont besoin de la l'école aussi mon jeune petit-fils il y a un peu besoin je sais il va avoir de la contre-déme en vue de l'année voilà je sentiment vraiment que c'est c'est nécessaire donc on a tout fait pour que ces enfants puissent accéder à l'école pour le bien fauter mais il y en a tout l'épisode de précaution souhaité en vue le loin loin de nous de remettre en cause que ce soit le travail qui a été fait avec mon travail et là la question elle porte sur la situation aujourd'hui et dans les jours ou semaines qui viennent dans la prévision une étape suivante à partir du juin qui va simplement amener à avoir une autre configuration pour l'accueil de l'ensemble des élèves de tous les niveaux scolaires et donc c'était simplement pour avoir une information à l'occasion de ce conseil municipal moi je remercie Camille Tourlan pour les informations qu'elle nous a communiquées régulièrement qui ont constitué une réponse en termes d'informations sur l'autre volet qui était de ne pas nous solliciter particulièrement comme vous avez pu solliciter les conseillers municipaux et je pense aux conseillers municipaux de 2014-2020 bon ces conseillers municipaux dont Maurice Ronde l'en fait partie ne peuvent que regretter le fait qu'il n'ait pas été sollicité ou associé de voir les nouveaux élus qu'on a fait aussi prenez main forte mais nous n'avons pas eu de réponse à nos propositions de concours pour aider une forme d'exclusion je vais vous expliquer puisque vous avez des explications comment on va ? je laisse ça dessus pour répondre à votre question sur déjà le mode de communication en temps de crise c'est mieux d'avoir un seul mode de communication le mode de communication choisi c'était effectivement le mail de la DGS voilà donc c'est pour ça que moi je ne vais pas répondre ou quoi que ce soit tout était fait par le mail en même temps de la DGS une seule fois en temps de crise c'est très bien c'est comme ça que ça se passe solliciter alors sur la sollicitation je ne vais pas vous mettre là dessus parce qu'effectivement comme vous ne savez pas comment ça s'est passé effectivement vous pouvez croire que vous avez été exclu de tout ça alors pas du tout on a essayé de nager et pas de couler avec les informations contradictoires qui arrivaient de partout aujourd'hui très clairement les décisions du lundi n'étaient pas celles du vendredi bon même celles du mardi parce qu'il y avait en permanence des informations contradictoires entre on va dire le polonisme et parfois le mystère de l'éducation nationale donc très compliqué à mettre en place on passait des heures au téléphone parce que la situation était telle que effectivement le téléphone était privilégié les vidéos aussi on passait du temps avec les équipes les enseignants tout ça pour définir une manière d'organiser effectivement la reprise qui était démontée deux jours après donc très très compliqué et en plus très honnêtement je pense que c'est une organisation qui aurait mérité un mois voire deux mois on l'a fait à une semaine donc là tout le monde ça a été sur le pont corps enseignant comme service technique comme corps méritant donc ça voilà donc là très clairement réunir qui que ce soit c'était impossible voilà et le mode de communication choisi est encore le choix la DGN pour répondre aux questions alors aujourd'hui vous demandez un bilan on ne va pas faire un bilan parce qu'effectivement il y a eu six jours ces deux semaines il y a eu vraiment six jours de classe donc pas de bilan ce qu'on peut dire c'est que tout se passe bien voilà on a de la chance aussi il y a d'autres écoles qui ont une état qui ont été fermées mais aujourd'hui parce qu'on est assez on n'est pas assez on est très strict sur notre organisation au niveau de la mairie Philippe parlait tout à l'heure de bulle pour éviter effectivement que les enfants se croisent ou aillent interagir avec les autres et nous on était vivant dessus des enseignants aussi donc pour l'instant ça ne protégera peut-être pas je ne sais pas que je ne sais pas mais pour l'instant on va dire que tout se passe bien sur le cantine pour l'instant on a une cantine ouverte pour les enfants de grande section et repas froid pas de repas froid pardon pour pas de repas du coup je recommence on a un repas froid pour les maternels qui est fait par la cantine donc les parents n'ont pas besoin de l'organiser par contre pour les alimentaires c'est les parents qui préparent le repas pour les enfants en sachant qu'à l'élémentaire ils sont là deux jours sur deux enfin deux jours deux jours ils alternent donc effectivement les parents ils le proposent deux jours pour le périscolaire on a réussi et ce n'est pas le cas de toutes les communes grâce aux équipes par ouvrir quand même un temps périscolaire sur l'entre midi et deux forcément et sur l'après c'est à dire de 16h à 17h30 à la fin de l'école on arrive à les accueillir jusqu'à 17h30 pour les enfants dits non prioritaires parce que pour les prioritaires c'est encore autre chose on en a ce jour 14 sur l'élémentaire où là ils ont des par obligations légales on a ils ont un temps supplémentaire les accueillis plus tôt ils peuvent rentrer plus tard après pour la progressivité du retour à la normale je suis comme bouge le plus tôt possible mais ça je ne suis pas épidémiologiste ni de médecine ni de veille je ne sais pas donc le plus tôt sera le mieux mais tout dépendra évidemment de l'état sanitaire de la France et pas autrement donc même les questions sur septembre aujourd'hui je ne sais pas vous dire comment on fera la rentrée de septembre mais on espère en tout cas le plus sereinement possible mais s'il faut remettre et reproduire un autre fonctionnement tel qu'on le connait aujourd'hui ça sera le cas pour l'instant on sait pas après en termes de fréquentation il y a une fréquentation à toi de CP CL2 dans une section alors attendez si tu reprends votre question alors aujourd'hui on est sur à peu près 40% sur l'élémentaire et nous avons fait le show on l'a fait ensemble avec les enseignants non pas de privilégier les CN2 ou les CP mais de privilégier tous les niveaux donc aujourd'hui on a 155 enfants inscrits en élémentaire qui ont été voilà généralement on a essayé les enseignants ont essayé de garder leur niveau mais il y a certains qui ont CP, CE1 ou CE2, CE1 il y a des doubles niveaux mais globalement on a essayé les enseignants ont essayé effectivement de garder leur classe pour un meilleur voilà parce que les enfants déjà étaient un peu c'était un peu dur pour redevenir finalement ils voyaient les enseignants finalement tout se passe bien ils étaient assez contents de ces niveaux là donc voilà et pour vous dire pour la deuxième phase question que j'ai cherchée deuxième phase ben vous voyez je vais revenir à ce que je disais au début normalement la deuxième phase devrait commencer le 2 juin aujourd'hui on n'a rien et à priori d'après ce que je peux dire on n'aura rien avant jeudi donc compliqué effectivement de mettre des choses en place d'ici mardi donc du coup il faut que j'appelle évidemment on va s'organiser avec les directeurs mais les spectrices m'ont confirmé que en gros on fait au mieux et si ce n'est pas le 2 qu'on a en place une nouvelle organisation ce sera le jeudi et si ce n'est pas le jeudi ça peut même être le 8 voilà parce qu'aujourd'hui on a un point de tout bête aujourd'hui l'école se base sur le volontariat demain le ministre a déclaré que non effectivement c'est une obligation la donne n'est pas la même si on doit accueillir tous les enfants et aussi c'est juste le volontariat donc vous voyez c'est ces petites changes qui ont l'air tout bêtes mais qui pour nous sont importantes et ça on n'aura pas réponse à un jeudi voilà donc pour l'instant on est encore en attente de mettre en place cette deuxième phase qui normalement est censée commencer le jeu merci pour toutes ces informations c'est une bonne réponse à ce qu'on attendait on sait fort bien qu'on avait déjà vu en matière avec les contradictions entre monsieur Marquer et monsieur Philippe régulière et on ne sait pas trop ce qui en sera après la question c'est de savoir si un certain nombre de problématiques se pose vous avez répondu aux solutions qui ont pu être trouvées et sachez qu'on réitère comme je l'ai écrit dans la question qui a été posée notre disponibilité parmi nous certains ont un certain nombre de compétences en champ d'éducation de l'éducation nationale en ce qui nous concerne c'est une maison que je n'ai pas quittée que j'ai quittée mais très peu de temps mais que je connais bien et je sais fort bien c'est compliqué de fonctionner merci un dernier point et ça sera fini c'était nous demandons enfin que ce soit organisé vous avez dû le dire dans les questions que nous avons posées en ce début de mandat visite des locaux et des services de la mairie pour les conseillers municipaux alors il y a des anciens il y a des très anciens il y a des moins anciens il y a des revenants il y a des nouveaux et ça semblerait important qu'on ait une connaissance à la fois des locaux des personnels et que l'on puisse avoir une bonne vision donc j'espère que cette demande pourrait être satisfaite que l'on puisse vous brûler avec un autre oui beaucoup de choses c'est c'est à l'accoutume de faire des visites et de faire aussi des réunions des locationnelles et des élus pour la présentation actuellement à la grande mesure de le faire mais vous pouvez le savoir donc certains sont fermés médiathèques culturels et les comptes donc aussi les sécurités ne nous permettent pas pour l'instant de faire la visite de notre patrimoine et de nos services dès qu'on pourra le faire comme si je dirais normal parce que là par petits groupes on vous invitera à mettre le tour de la crèche c'est pas pour repasser à prendre des voyages donc on va mesurer que le moment on porte beaucoup plus le faire en acceptant un autre moment de nos services et dès qu'on pourra aussi faire une présentation officielle auprès des sympas de ces 40 agents des nouveaux élus et des délégations qui sont des lèvres voilà on a le coutume de faire on a le coutume de faire aussi au niveau des associations sur chaque commande de nature ce sont des choix concernant c'est pas par les grands voilà donc on est un peu de travailler mais je vous avoue que c'est pas la priorité actuelle donc on va le faire quand on aura le temps de le faire voilà donc je vous remercie encore pour votre confiance et je vous souhaite de vous faire plus une très bonne soirée une bonne soirée et on va être à la photo parce que j'ai assez vite très très content tout est indiqué par terre parce que je vous remercie merci 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 Merci.